Salut les amis, que le Père soit glorifié, toujours un plaisir que je viens d'encore vous parler. Mais avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Dieu véritable, au Père lui-même qui permet toutes ces choses, et aussi un double honneur à la personne du Christ, le Préméné de toute la création. Donc toi qui prends le temps de me suivre, que le Père te sanctifie, qu'il te bénisse, qu'il te fortifie. Donc je veux que tu prennes ta Bible. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser un verset. Et ce verset est utilisé, en tout cas, pour la plupart du temps, par des pasteurs escrocs. En tout cas, ils utilisent ce verset pour extorpiller de l'argent, pour escroquer de l'argent aux gens. Ils vous mettent la pression en disant, ramenez dans la maison du trésor. Et ils disent que la maison du trésor là, c'est ça l'église. Mais avant de commencer, vous savez qu'il est écrit dans Proverbe 19, 2. Que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et le Christ, quand il est venu dans Jean 8, 32, il dit, Vous allez connaître la vérité. Mais la vérité que vous allez connaître va vous rendre libre. Et dans Jean 3, 11, nous, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et dans le livre de Proverbe, il est écrit, Celui qui reprend avant d'avoir écouté, s'attire la folie et méprise son âme. Je fais cette vidéo, non pas pour vous dire si ou pas vous devrez donner la dîme. En tout cas, ceux qui sont assis dans les écritures, ils savent ce que les écritures disent sur ce sujet. Mais je fais cette vidéo précisément pour dénoncer comment est-ce que les gens prennent un verset pour mentir dessus. Ok? On va expliquer le verset dans le contexte. Maintenant, je mets tout pasteur à défi. Je mets tout abbé, monseigneur, cardinal, diacre, archibishop, peu importe. Ok? Vous les appelez. Ok? Je mets quiconque à défi qui vienne me montrer dans la Bible où la dîme, les gens ont donné de l'argent. Ok? De l'argent en espèces. Montrez-moi un seul verset dans la Bible où la dîme était de l'argent. Ce que vous oubliez, ok? C'est que quand la loi de la dîme a été instituée, la monnaie existait déjà. La monnaie, l'argent existait déjà. Donc, je vous dis, si le père voulait faire de la dîme quelque chose d'argent, il aurait déjà facilité la tâche aux gens de dire ramenez seulement de l'argent. Nulle part dans la Bible. La dîme, il s'agit de l'argent. Ok? Maintenant, ici, je ne veux même pas parler de la dîme. Je veux juste vous parler d'un verset, ok? Que les gens utilisent hors contexte. Donc, par la toute puissance du père, aujourd'hui, vous allez comprendre la signification de ce verset-là. Qu'est-ce que ça veut dire? On va vous expliquer c'est quoi la maison du trésor. Est-ce que la maison du trésor, c'est l'église? Vous voyez, les gens disent, ramenez dans la maison du trésor. La Bible dit. On va expliquer ce verset. Donc, à partir d'aujourd'hui, si un pasteur dans vos églises utilise Malachie 3.10 pour vous demander de l'argent de la dîme, c'est un escroc. Je dis et je pèse les mots. C'est un escroc. Et c'est un ignorant. Il n'a rien compris. Ok? Mais avant de commencer, avant de commencer, je vais dans le livre de 2 Corinthiens. Ok? Et 2 Corinthiens au chapitre 2 du dernier verset, il est écrit. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Comme, comme, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc, moi, votre frère, je viens, je ne falsifie rien. Je parle de la part du Père. Je parle par la personne du Christ. Je dis ce qui est écrit et je rends témoignage de ce que j'ai vu, ce que je connais. Ok? Maintenant, la parole dit ceci. Vous voyez, tous ceux-là qui viennent, qui vous demandent de l'argent, ils utilisent des versets en disant, un tel a donné la dîme, un tel a donné la dîme, blablabla, blablabla, ok? Regardez ce que la parole de Dieu dit. Nous allons dans le livre de Miché, au chapitre 3. Prophète Miché, au chapitre 3. Attendez. Du verset 11, il est écrit. Ces chefs jugent pour des présents, c'est-à-dire les cadeaux. Ces sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui enseignent la loi, les sacrificateurs, enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'éternel. Ils disent, l'éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindrait pas. Vous voyez, tous ces sacrificateurs, soi-disant, qui se sont élevés tant que des sacrificateurs, vos pasteurs dans vos églises, ils disent, donnez de l'argent, donnez de l'argent, Dieu est avec moi. Si tu sèmes, tu verras la bénédiction de Dieu. Ils disent, le Père est avec eux. Le malheur ne va pas t'atteindre. Tu vas être bien. Tu verras, Dieu va te bénir. Ils prédisent pour de l'argent. Ils jugent pour des petits cadeaux, des présents. Ils enseignent pour un salaire. Maintenant, souvent, vous voyez, dans leurs églises, ils disent, quand ils veulent prendre de l'argent, ils utilisent Malachie chapitre 3, verset 10, verset 8 seconde. Il est écrit, apportez, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Donc, vous comprenez déjà ici, on ne dit pas une dîme, on dit toutes les dîmes. Mais pourquoi on dit toutes les dîmes? Parce que, selon la loi, il y avait plusieurs sortes de dîmes. Il y en avait beaucoup. C'est pour cela ici, le prophète Malachie dit, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, virgule, afin qu'il y ait, qu'il y ait quoi de la nourriture. Voilà. Donc, ici, c'est une preuve que la dîme, c'était de la nourriture. C'est ce que la parole de Dieu vous dit. Souvent, vous voyez ces gens-là, ils disent, la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Ils disent, le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais quand ça les arrange, ils disent ça. Quand ça ne les arrange pas, ils disent, ouais, mais bon, ça c'est les histoires de l'ancien temps. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous faites, comme on dit en anglais, du cherry picking. Vous cueillez ce qui vous arrange. Donc, la parole ici dit, ramenez toutes les dîmes pour qu'il ne manque pas de la nourriture. On n'a pas dit pour qu'il ne manque pas de l'argent. Non. Ok? Je continue la lecture. Ok? Dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne reponds pas sur vous la bénédiction en abondant ça. Mais non. Vous voyez, ces soi-disant sacrificateurs, les pasteurs du faux christianisme d'aujourd'hui, ils vous sortent ce verset. Vous voyez tous ces fidèles-là aussi, ceux qui ont été frappés de délires, d'aveuglement, ils ne comprennent pas. Ils ne font pas comme les vrais croyants de Berry. Vous voyez, il faut être un croyant de Berry. Ils consultent les Écritures. Vous ne consultez pas les Écritures. Posez cette question à votre pasteur. A qui, à qui, on avait demandé ici d'apporter dans la maison du trésor les dîmes? A qui? Vous devrez d'abord définir ces choses-là. C'est pour cela, quand vous repartez dans le livre de Deuteronome, vous allez comprendre qu'il y avait plusieurs sortes de dîmes. Et le père, en tout cas, avait établi les fils d'Aaron pour le service du temple. Et les Lévites, ok, n'avaient pas d'héritage. Ils ne pouvaient rien faire d'autre à part le service du temple. Donc, en ce moment, les autres tribus qui avaient des terres, pouvaient faire de la culture, des champs, des choses comme ça, devraient ramener, de temps en temps, chaque année, chaque trois ans, des choses pour nourrir les Lévites. Voilà, c'était ça. Maintenant, dans le contexte, pour que vous compreniez, ici, là, on parle des Lévites. Donc, en gros, le peuple à qui le père avait déjà demandé de ramener des dîmes aux Lévites, avait déjà ramené. Donc, en réalité, si nous voulons comprendre ce peuple-là comme étant les fidèles de l'Église, c'est que les fidèles avaient déjà ramené la dîme. Et ce serait maintenant, au pasteur, de prendre la dîme, d'aller ranger la dîme dans la maison du trésor. Et la maison du trésor, vous allez comprendre que c'est que les magasins, comme on dit en anglais ici, les rails, c'est-à-dire que c'était des endroits où on mettait de l'huile, du riz, voilà, c'est ça, les magasins, pour que les pauvres, les veuves et les Lévites eux-mêmes mangent. Donc, la vérité, c'est quoi? C'est que, quand le Lévi, le peuple ramenait la dîme, le Lévi aussi, en reconnaissance, devrait aussi prendre de ce qu'on lui ramenait, une autre dîme pour payer aussi sa dîme. Et certains des Lévis ne faisaient pas ça. Quand le peuple venait, eux, ils ne prélevaient pas, voilà, ils faisaient un peu n'importe quoi. Pour que nous comprenons que c'est le Lévi, nous allons dans le verset 3, il est écrit de Malachi, « Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et il épurera comme on est pur, l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'éternel des offrandes avec justice. » Voilà, c'était assigné aux Lévites. Est-ce que vous comprenez? C'était les Lévites. Et il y avait plusieurs sortes de dîmes. Et il n'y avait pas les histoires d'argent. Maintenant, pour que vous compreniez que la maison du trésor, c'est que des magasins, ça n'a rien à voir avec l'église ou le temple, ça n'a rien à voir. Livre de Néomi, nous allons aller tranquillement dans Néomi, chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 35 parce que le prophète Isaïe nous dit dans Isaïe, chapitre 28, à partir du verset 9 à 10, la Bible se comprend précepte par précepte, règle sur règle, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Donc, nous allons dans un autre précepte où vous allez comprendre c'est quoi, en tout cas, la maison du trésor. Il est écrit dans Néomi, chapitre 10. Je lis à partir du verset 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu. Donc, il s'agit des Lévites. Les préménés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi. Les préménés de nos peu et de nos brébis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et nos offrandes des fruits de tous les arbres, du mou, de l'huile et de livrer la dîme de notre sol acquis aux Lévites qui doivent l'apprendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aran, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes du blé, du mou, de l'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service. Les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. C'est très simple. La maison du trésor n'a rien à voir avec l'église. La maison du trésor c'est des magasins quand les gens ramenaient des dîmes ont parté mettre ça là-bas. C'est simple. Toi, pasteur, qui utilise ce verset pour extorpiller de l'argent? Tu es un voleur. Ok? Tu es un voleur. Je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas faire. Moi d'ailleurs, je ne peux pas appeler ça dîme. C'est des cotisations pour payer vos factures de courant, de loyer ou des choses comme ça. N'utilisez pas la parole de Dieu pour mentir aux gens. La maison du trésor ce n'est pas l'église. La maison du trésor ce n'est pas le temple. La maison du trésor ce sont les magasins pour garder à manger. Et la dîme nulle part dans la parole de Dieu c'était de l'argent. C'était de l'argent. Mais quand ça ne vous arrange pas vous dites oui, autre temps, autre mœurs, voilà, les choses ont changé. Mais vous êtes les mêmes à venir dire que la parole de Dieu ne change pas, Jésus ne change pas. Vous êtes les premiers. quand ça ne vous arrange pas, ça ne change pas. Quand ça ne vous arrange pas, oui, ça change, on peut toujours changer. C'est plus, nous sommes dans les temps modernes. Quand ça ne vous arrange pas, quand ça ne vous arrange plus tôt, voilà, la parole de Dieu reste la même. Voilà, c'est tout. La maison du trésor, toi, ma soeur, mon frère, ok, si un homme de Dieu soi-disant vient, il se lève, il dit le temps de la dîme, ramenez, parce que la parole dit dans Malachie 3.10, ramenez dans la maison du trésor. Ce n'est pas l'église, ok, ce n'est pas l'église. Et si vous dites, ramenez, vous pouvez aller donner la dîme si vous voulez, mais vous pouvez acheter les moutons, vous achetez de l'huile, vous achetez le riz, vous achetez des bananes, vous donnez, c'est tout, vous pouvez donner, mais je ne dis pas que, voilà, vous ne pouvez pas faire des contributions parce qu'il faut payer le courant, je ne sais pas, de l'eau, oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ces contributions et faites aussi ces contributions à volonté. En temps normal, quand vous êtes assisté par l'esprit du Père, vous devriez prendre soin peut-être de l'endroit où vous vous retrouvez pour lire la parole de Dieu. Le Père s'est encore glorifié, donc arrêtez un peu ces bêtises-là, ok, arrêtez un peu ces bêtises-là, ok, et toi aussi ma soeur, mon frère, va lire de toi-même. Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas dominer, aveugler par des ignorants eux-mêmes, ok, ces hommes-là qui se sont érigés, soi-disant, en nom de Dieu, la plupart d'eux, c'est des gourous, c'est des gens qui n'ont même pas de connaissances. Je dis et je pèse les mots. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Donc, à partir d'aujourd'hui, sachez que la maison du trésor n'a rien à voir comme si c'était l'église. Non, c'est des magasins, ok, et toi, pasteur, le jour où tu vas encore utiliser ce verset-là pour extorpiller de l'argent aux gens, honte à toi et que la justice de la loi du Père se charge de toi. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501